Donc reste concentré, continuez à bosser, crois en tes rêves. Let's go ! Salut Baro, comment tu vas ? Salut, je vais bien et toi ? Tranquille. Alors le bail, est-ce qu'il s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Juste la fatigue du matin. Tu viens d'où ? Là, je viens de Paris. D'accord. Changement climatique alors ? Totalement. Totalement hein ? Paris au Sud, c'est pas la même chose. J'imagine. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais t'essaier de présenter. Tu dis tout ce que tu as à dire. Ok, ben moi c'est Baro Moumba Ted Yves-Gael. Aka Baro Dancer, l'homme au mollet noir de Kalajan Détroit. Ok, membre de Fuga Crew, les créateurs du Jazz & Dance, donc originaire du Gabon et danseur professionnel basé sur Paris, précisément au studio MRG. Et voilà, depuis déjà dix ans sur Paris. Dix ans à France, voilà. Ok. Et comment tout a commencé ? Comment t'en arrivais à faire de la danse ? C'est arrivé depuis le temps petit. Depuis le temps petit, déjà avec juste des... On va dire, comment on dit dans le jardin, les enjaillements, les enjaillements de ma grand-mère et tout. Parce que ma grand-mère, je vois, elle est commerçante au marché. Ok. Moi et moi, quand je rentre de l'école là, comme ça, tout petit. Et elle, elle est dans la joie déjà, parce que peut-être elle a fait une bonne recette, tu vois. Et du coup, elle vient qu'une personne danse avec elle. Et du coup, elle commence à créer une ambiance au marché et toutes ses collègues du marché viennent. Et là, du coup, c'est moi qui me retrouve à danser au milieu. Et voilà, danse, danse. Donc du coup, je danse au fur et à mesure. Après, là, c'est comme ça que la danse rentre. Oui, c'est sûr. Avec au fil du temps, après, on voit que ça devient sérieux un petit peu en allant faire des shows par-ci, faire des shows par-là, des petites danses dans les réunions de famille et après, jusqu'au fur et à mesure. C'est bien. Parfait. Tu vois. Tranquillement. Justement, tu me parlais du marché, de ta famille qui t'a inculqué ça. Oui. Mais est-ce que c'était en France ou c'était au Gabon ? C'est au Gabon. Là, je suis originaire du Gabon. Ok. Je suis arrivé qu'en 2012, en France. Du coup, je suis né au Gabon. J'ai toujours vécu au Gabon. Comment ça s'est passé, ton arrivée en France ? Est-ce que quand tu arrives en France, tu savais que tu voulais être danseur ? Ou comment ça s'est cheminer ton arrivée jusqu'ici ? Justement, si je suis arrivé en France, c'est pour la danse déjà. Donc, je savais déjà que je devais être danseur. C'est pour ça que je suis arrivé ici. Et déjà, ça s'est passé comme dans les débuts déjà. On arrive normal, comme la plupart des danseurs et tout, qui quittent leur pays pour venir exercer la discipline dans un autre pays. Il y a un changement. Du coup, en gros, ce n'était pas facile au début. Mais au fur et à mesure, avec le temps, je me suis allé s'adapter. Je me suis allé à trouver ma place. Professeur au studio MRG, professeur récurrent, c'est ça ? Qui est un des plus grands studios parisiens de France ? C'est un studio qui donne la possibilité, qui donne la chance aux danses afro-urbaines de pouvoir s'exprimer et de pouvoir partager l'art. Parce qu'il n'y a pas assez de studios qui proposent plus de professeurs en afro-urbain comme le studio MRG. C'est pour ça que je précise beaucoup que c'est là-bas qu'on est basé. Parce que si ce n'est pas moi, tu trouveras forcément un style toujours en afro-urbain qui va t'accueillir, qui t'attend. Je vois. Les bras grands ouverts, pardon. C'est ça. Et je vois que, enfin, je sais que tu danses le jazé. Parle-nous de cette discipline-là. Le jazé, ça vient, c'est pur Gabon. C'est pur Afrique. Créé en 2006, comme je disais et tout, par le groupe Vouga Crew. Donc, je suis membre. Donc, créé depuis 2006 au Gabon. Purement créé. Le jazé vient d'une discipline déjà, qui était là déjà avant. Une danse appelée le ballon. Ok. Tu vois. Donc, le jazé, tu retrouves en fait cette danse dans le jazé. Parce que le jazé, en fait, aujourd'hui, maintenant, le jazé s'est développé. Donc, on parle de 2006. Nous sommes en 2021. C'est quand même... C'est un autre monde maintenant. Là, le jazé, il a commencé un peu. Il fait qu'il évolué en technique, en variante. On partage avec les autres. Donc, le jazé, aujourd'hui, je peux te dire, le jazé, il s'est créé en... Grâce déjà au ballon qui existait avant lui. Et aux différents danses traditionnelles qu'on a essayé d'incorporer dans le style. Tout en... Tout en les rémixant un peu en affoy urbain, bien sûr. Et donc, le jazé, en fait, c'est vraiment made in, made in Gabon. Ok. D'accord. C'est pure, vraiment... Pur. Parfait. Et est-ce que tu trouves que le jazé se répond de plus en plus en France ? Le jazé... Le jazé... Bon, là, au jour d'aujourd'hui, le jazé, il ne se répond pas de plus en plus en France. D'accord. Le jazé ne se répond pas de plus en plus en France. Les gens... Après, il y a beaucoup de personnes qui savent c'est quoi le jazé. Beaucoup de personnes qui connaissent le style sans savoir que c'est le jazé. C'est vrai. C'est pour ça que je veux que tu racontes cette histoire. Donc, c'est tout simplement parce que... Bon, je vais raconter l'histoire clairement. C'est tout simplement parce que les personnes qui sont arrivées en France, qui ont commencé à danser le jazé, le problème avec le Gabon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de danseurs gabonins déjà qui exercent la discipline afro-urbaine du pays à l'extérieur. C'est vrai. Donc, pour le jazé, c'est que des étudiants. Les étudiants gabonins qui viennent d'abord pour des études. Donc, ils ne viennent pas pour lancer une carrière professionnelle en mode « Ouais, je viens pour donner des cours ». Là, à part, on attend des notes, on attend des résultats. Donc, tu ne viens pas ici pour danser, tu vois. Donc, c'est assez compliqué. Donc, ce qui fait que quand ça vient en Europe, ça reste en communauté. Communauté gabonaise et tout. Petite soirée gabonaise et tout. Donc, ce n'est pas, en fait, à sortir, aller dispenser des cours par-ci, par-là. C'est quand, en fait, maintenant, les créateurs, donc, nous, on arrive pour vraiment lancer, vraiment vivre de la danse, vraiment lancer, en fait, le mouvement jazé, partager la culture, que là, ça commence à apparaître. Ça commence à être vu par des gens qui font des battles. Ça commence à être vu par des gens qui font des formations, des danses afro. Ça commence à être vu par des gens qui nous sollicitent pour des événements, des workshops, des dance camps. Donc, c'est là où le jazé commence à devenir un peu plus sérieux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez des Gabonins qui le font. Ok, je vois. Il n'y a pas assez des Gabonins qui le font. Donc, du coup, le jazé se perd aussi, quelque part, parce que le gros problème aussi du pays, c'est qu'à chaque fois, on veut être des créateurs. Ok, oui. Tu vois, à chaque fois, on veut être des créateurs dans ce qui fait qu'aujourd'hui, on a qu'à le jazé, il y a une personne qui va être créateur demain. Il ne crée pas une danse, il crée un step. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'un step, ce n'est pas une danse. Ce n'est pas constitué de tout ce qu'il faut. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver là-dessus, je vais te donner une formation de cette danse. Non, tu ne vas pas donner une formation d'un step dans un truc, tu vois. Donc, un step, c'est une personne qui va prendre, il est parti avec, tranquille. Après, on n'entend plus parler. Donc, c'est ça le problème. Donc, à chaque fois qu'ils créent un step, ils disent qu'on a une nouvelle danse. Ils tuent l'ascension d'une création, d'une danse qui est déjà bien constituée, bien formée, juste parce qu'ils ont créé un nouveau step. Ok. Donc, du coup, c'est tout ça qui amène, en fait, le fait qu'il n'y a pas assez de danse qui sont développées et pas d'identité pour le jazzé et pour les peu de personnes qui sont en Europe qui doivent l'apprendre aux autres aussi. Ok. Et justement, on parle là, on va parler plus de l'afro en général. Oui. C'est la mode ces dernières années sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, c'est bien ou justement à cause de ce phénomène de mode là, les bases pures de l'afro se perdent ? Les gens veulent trop faire du commercial afro et que du coup, les gens veulent recopier, mais ils n'apprennent pas les bases pures. Parce que pour toi, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Carrément. Bon, du coup, là, je suis déjà d'accord. Ouais. C'est des bases, en fait, vite fait, comme on dit. C'est des trucs vite faits pour faire le buzz. Ouais. Tu vois ? C'est pas vraiment, vraiment, en fait, ce qu'une personne… En fait, ça veut dire que pour nous qui travaillons là-dedans, qui vivons quelque part de ça, qui disposons des cours, nous, on attend en fait qu'il y a du respect un peu plus qu'un simple buzz. Ouais. La reconnaissance aussi du travail. De la bonne reconnaissance. Bien sûr. Tu vois ? Donc, ça buzz, c'est bien. L'afro est mis en avant. Mais ça buzz, ça buzz seulement pour des steps, des steps déjà qui ne sont même pas bien reproduits. Attention ! C'est des steps déjà qui ne sont même pas bien reproduits par des personnes déjà qui ne sont pas forcément des danseurs, mais parce qu'ils sont fans. Tu vois ? Ces personnes-là, tu vois, ils veulent danser parce que là, ils sont jaillés. Ils ont vu qu'il y a un buzz. Ils veulent vraiment apprendre le truc. J'ai capté, oui. C'est-à-dire, ok, ça c'était le step. Ok, d'accord. Je veux faire le même. Le problème, c'est que ce n'est pas un danseur. Il a besoin, il a besoin de prendre des cours. Du coup, il va commencer à plier le step davantage. Et ça va continuer à tourner sur les réseaux. C'est ça qui est dangereux avec le fait de vivre le buzz afro. C'est juste ça le problème. Quelque part, c'est important, c'est bien pour nous. Ça nous fait de la pub. Ça nous met en avant. Mais s'il vous plaît, si tu suis l'interview, viens prendre des cours. C'est important, s'il te plaît. Vas-y, essaye, renseigne-toi. Va loin. Renseigne-toi sur le step. Ça vient d'où ? C'est de quel pays ? Ok, d'accord. On dispose des cours de cette discipline où tu pars. Tu prends les cours et tu vas mieux buzzer que… Ah, c'est sûr. Ça va être correct. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Du coup, là je rebondis un peu sur le dance camp. Demain, tu vas être le jury du battle. Oui. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que toi tu attends d'un danseur quand tu es jury ? Ok. Déjà, ce qui est bien, c'est que le battle de demain, c'est un battle all style. Ça veut dire que toutes disciplines et tous confondus qui vont s'affronter. Sur… Bon, on ne va pas dire toutes les musiques, mais ça va passer sur le hip hop, de la dancehall et de l'afro. Ok. Donc, moi, j'ai un danseur qui arrive peut-être dancehall, un danseur peut-être afro ou un hip hop et tout comme ça qui se challenge. Je suis danseur afro. Je ne me dis pas. Allez, 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 va là. Je ne me concentre pas sur les danseurs afro. Je me concentre sur tous les danseurs. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que le gars… Moi, je veux la personne qui arrive à s'imposer, peu importe la musique. Ça veut dire que tu es peut-être pas ouf, mais tu arrives à t'imposer avec ta discipline. Avoir du flow, avoir de la musicalité, tu vois, l'originalité, ta personnalité. Tu essaies de… En fait, tu dois carrément t'imposer. Peut-être que c'est t'imposer, être différent de tout ce que je peux voir. Tu vois, parce qu'on parle de buzz et tout. Il y a plein de steps qui tournent. Tellement ces steps tournent parce qu'ils buzzent. Moi, on est fatigué de voir ça. Tu vois, on est fatigué de voir. Tu me ramènes ça en battle. C'est clair que si le gars me sort autre chose, je sais que je viens de voir et qu'il arrive en fait à me faire… Waouh, ah ouais, le gars quand même et tout, c'est un gars et tout. Ouais, c'est bon, il y a des steps, mais lui, il taffe à la maison. Il crée des trucs, il a des variantes et tout. Franchement, on ne voit pas ça tous les jours. C'est clair que c'est cette personne en fait qui va plus en fait d'accéder à mon attention. Ok. Déjà pour commencer. Et après ça, comme je disais, tu as le flow. Avoir un bon flow, avoir la musicalité. Tu vois, ne pas être off beat. La société est très important. Et être toi-même. Oui, d'accord. Sans froid. Oui, d'accord. Très bon résumé. J'aime beaucoup ça. J'ai une question, je pose ça à tous les jurys de battle. Ya. Alors, on va répondre à cette question-là. Pour calmer tout le monde, s'il te plaît. Le ou la battle ? Le battle. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Le. The Voice, c'est pour vous. Pas la battle. Pas la. Il faut remettre ça en place. Comme ça, c'est dit. C'est bon. C'est dit. Bref. On va revenir un peu au cœur du sujet. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune artiste qui veut se lancer ? Dans la danse ou autre. Juste qui veut se lancer. C'est d'être toi-même. De ne pas suivre les mouvements. Les mouvements d'ambiance. Comme je dis les mouvements d'ambiance, en fait, ce n'est pas... Ce n'est pas suivre, en fait, une tendance qui commence là, qui te déroute de ton travail. Juste parce que tout le monde est dedans. Ça veut dire que, soit original, soit toi-même. Continue à travailler dur. Parce qu'avec le temps, le temps te donnera raison. Parce que toi, tu n'es pas tête en l'air. Tu n'es pas gauche-droite. Tu ne cherches pas, en fait, à vouloir plaire. Plaire des gens qui sont là aujourd'hui et demain ne seront plus là. Toi, tu cherches à apprendre en long terme. Voilà. Et qu'on te respecte. Et qu'on ne te prend pas pour une personne, en fait, qui vient quand on en a besoin. C'est un exemple. Il y a un mouvement qui se passe et tout. Il y a un truc de danse. Exemple. Il y a un nouveau step qui buzz. Toi, tu viens danser. Et après, on te dit... Ah, mais arrête de danser ton truc là et tout. C'est maintenant ça, le nouveau step. Pourquoi tu ne danses pas ça ? Ne te laisse pas influencer par ça. Continue à travailler. Parce que quand tu vas te mettre à fond sur ce step-là, il y aura un nouveau step encore qui va arriver. Et tu vas voir, tu seras en fait... Tu seras pris en mode, je ne sais pas, comme un jouet. Quand tu vas t'amener là-bas, vas-y, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Ce n'est pas ces gens-là qui contrôlent ton travail. Donc, reste concentré. Continue à bosser. Crois en tes rêves. Et tu vas voir les résultats. Enfin, ça va finir à payer. C'est ça. Écoute. L'originalité. L'originalité. Rester soi-même. Voilà. Rester soi-même. Ça va te pousser à non seulement inspirer ton entourage. Et par toi aussi, tu vas avoir des danseurs qui vont naître par ton travail. Parfait. Voilà. C'est top. C'est une dernière question. C'est la question signature de Southpred. Quelle est ta définition d'un artiste ? Ma définition d'un artiste. C'est carrément ce que je t'ai en train d'expliquer carrément. Ah oui ? Ah oui, c'est carrément ça. C'est ça un artiste. Parfait. C'est ça un artiste. C'est une personne qui ne se laisse pas influencer. C'est une personne qui continue à créer. Qui développe autour de lui. Inspire l'entourage. Inspire son entourage. Tu vois. Qui ne se laisse pas influencer par les mouvements et tout. Les mouvements d'ambiance. Un artiste. C'est une personne. Qui au fil du temps. Reste toujours. Reste toujours. Reste toujours la tête. On va dire. Garde la tête froide. Il reste toujours en inspiration et en travail. Surtout. On travaille. Ce travail c'est important. Donc c'est ça. Un artiste c'est une personne qui travaille beaucoup. Qui inspire les autres. Et qui continue toujours à développer son art. Car en développant son art. Il fait créer aussi des artistes aussi de près comme de loin. Qui deviennent aussi des mini artistes ou des grands artistes. Parce qu'ils l'ont vu en train de bosser. Ça inspire les autres. Voilà. Ça inspire les autres. Très bonne définition. C'est ça. Ma définition. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Du bonheur ? La réussite ? Du bonheur. La réussite et tout. Tous les projets. Voilà. Parfait. J'espère. Te concrétiser. J'espère te recroiser à un moment ou un autre. J'espère aussi. Te réinterviewer dans ton futur. Voilà. Ce que tu auras fait. Tu prends des photos avec Sarah Ospread et share the vibe. Voilà. Comme ça on va faire un résumé. Parfait. De tout ça. Exactement. On va finir sur ça. C'est notre petite phrase signature à nous. Force à vous. Force à nous. On est ensemble. Peace. Peace.